Et bonjour à tous, c'est Germain de WebAx J'espère que vous avez la forme, en tout cas on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop Et aujourd'hui au programme qu'est-ce qu'on va voir c'est comment suivre le positionnement de votre PrestaShop dans Google Alors quand vous pensez à suivre le positionnement Moi le premier je vais penser à je suis premier, deuxième, troisième, etc On veut savoir combien on est dans le classement de Google Mais en fait à mon avis je pense que réfléchir de cette manière là c'est perdre du temps pour rien Il n'y a qu'à voir en fait même les différents outils qui font du positionnement Il n'y en a pas un qui donne les mêmes résultats Et même dans Google il y a tellement de critères qui peuvent être différents au niveau du classement Selon la localisation, votre historique, les requêtes que vous avez effectuées avant Le référeur, la page précédente où vous étiez avant de faire la requête, etc Donc j'ai envie de vous dire mais à quoi ça sert de savoir si vous êtes deuxième ou cinquième demain, cet après-midi Dans 30 minutes ça peut changer Et j'allais dire en fait finalement c'est un peu le syndrome des crypto-monnaies Vous deviendrez fou, très très fou et assez rapidement En fait ce qui compte là-dedans, une chose est sûre C'est que vous voulez vous améliorer Et ça c'est juste la vision long terme à avoir Et en fait c'est juste ça qu'il faut avoir en tête Et d'ailleurs pour le trafic c'est exactement le même topo A quoi ça sert de vouloir toujours plus de trafic, etc Parce que imaginez, même si vous convertissez à 1% Vous avez donc 100 visiteurs, hop, une commande Vous pourriez très bien réduire votre trafic par 2 Si vous convertissez à 10% Vous pourriez avoir 50 visiteurs, 5 commandes Donc il n'y a pas besoin forcément de toujours plus, toujours plus Pour que votre activité puisse tourner Et le positionnement, le trafic, ce sont des indicateurs Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup Bien sûr c'est toujours mieux d'avoir du trafic Et justement de se retrouver dans les top positions Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession Et donc il y a quelque chose à vérifier Qui est plus tangible Ça veut dire plutôt que de se dire Quel positionnement je suis, etc On va regarder le comment se comporte Google Et en fait, vous allez vous poser des questions assez simples Du style, quels sont les produits qui sont vraiment stratégiques pour vous Quelles sont les pages catégories qui sont vraiment importantes pour vous Ou quelles sont tout simplement les pages qui, on va dire Vous laissez tout du côté, toute la partie Google Vous regardez juste votre site Vous dites, ok, moi qu'est-ce que je vends Qu'est-ce qui est important Alors si vous me dites tout, ça ne sera pas possible En fait, vous devez, et Google de toute façon priorise Donc vous, vous devez vous poser la question Qu'est-ce qui est vraiment important dans mon site Ça, ça sera la première approche à avoir Et après, nous on va vérifier dans le cache de Google Si réellement ces pages sont importantes Et si ce n'est pas le cas Eh bien, on va y remédier D'ailleurs, avec le cache de Google On va vérifier la date, etc. Pour nous faire une idée justement De si notre page est importante ou non Et le positionnement Eh bien Est-ce qu'il va falloir focaliser sur un chiffre ? Ben non Ce n'est pas nécessaire Il faut avoir une vision plus globale que ça Plutôt que de Justement de S'attarder sur un simple classement J'adore commencer par ça Et en me disant Ok, le titre L'intitulé de ce billet ou de la vidéo C'est Suis le positionnement Et je dis Ok, ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas suivre le positionnement C'est parti On y va Go Donc Ce que Ce qu'on va faire c'est Pour le suivi de notre positionnement Eh bien Là, on a notre site PrestaShop Ben vous, vous devez savoir Qu'est-ce qui est important Ça veut dire que Il y a peut-être un produit qui est important Ça aussi, il faut vraiment se poser la question Il y a des articles Où il y a des catégories Qui rapportent De l'argent Plus que tout le reste Et il faut savoir où Ou alors Si ce n'est pas le cas Il faut se dire Ok Qu'est-ce qui devrait normalement Me rapporter de l'argent Mais qui ne m'en rapporte pas C'est ça En fait, il faut trouver Quelques points Et se dire Ok, je ne sais pas Je dis Le top des 5 Ou le top des 10 pages Qui devrait vous rapporter Vraiment de l'argent C'est ça Que vous devez vous poser Comme question Et Ce que vous devez vous dire C'est Quel est le produit Qui me rapporte de l'argent Sur lequel j'ai de la marge Sur lequel j'ai du stock Par exemple Et Quelle est la page Toute page Qui peut justement Rapporter du potentiel client Qui est importante Je ne vais pas vous dire La page contact Elle est fondamentale Mais dans un certain type de site Vous pouvez avoir Des pages intermédiaires Même des pages CMS Qui peuvent justement Je ne vais pas dire La page de livraison Mais vous pouvez avoir Des pages informatives Si vous avez déjà Créé du contenu Pour vos clients Qui peuvent être Vraiment intéressantes Et qui doivent bien Être positionnées Mais bon En principe Les sites e-commerce Ont rarement du contenu Informatif pour le client Enfin en tout cas Pas très souvent Ou alors S'ils en ont C'est très peu Donc tout ne peut pas Être important Pour Google Google va venir Sur votre site Il va prioriser Il va dire Ça c'est important Ça c'est important Et le reste Ce n'est pas important Et ce qui est quand même Important Donc le contenu important Va être quand même Priorisé dans le moteur Forcément Donc nous Ce qui est le but C'est de dire Ok ben voilà Qu'est-ce qui est important A montrer à Google Et qu'il faut Qu'il lui donne Quand même priorité Donc même si tout est important Google choisira Ce qui est le plus important Pour lui Donc vous ne pouvez pas Vous dire Tout est important Il y a seulement Certaines parties Qui sont Plus stratégiques Alors qu'est-ce qu'on va faire Et bien On va aller J'ai envie de regarder Qu'est-ce que j'ai envie de regarder Allez Je ne sais pas pourquoi Je vais aller regarder Le magasin de Comté On va aller voir un peu Qu'est-ce qu'il y a Comme magasin A Comté Comme ça je vais prendre L'un de leurs sites On a quoi Il y a Decathlon Il y a Comfo Il y a Maxi Eh Maxi Bazar Maxi Bazar Que nous dit Maxi Bazar Ah Voilà Eh bien Ce qu'on va contrôler Déjà C'est Ce que vous voulez faire Une fois que vous avez Géré les cookies Mais ça c'est vraiment Ce truc de cookies C'est vraiment n'importe quoi Quand même À quoi ça sert Les gens ils vont sur un site Ils veulent l'acheter Qu'est-ce qu'on les embête Avec ce genre de cookies Ouais c'est la loi Mais Comment ça fait Ça n'a pas de sens Imaginons Que je ne sais pas C'est Il y a beaucoup de produits Ce produit Est un best-seller Bah je prends vraiment Au hasard Lui C'est un beau produit Il est vraiment top Alors ce que je vais faire Déjà C'est que je vais vérifier Dans Google Si La page est indexée Donc en fait Pour vérifier Si une page est indexée Vous faites ça Vous faites Site Deux points L'URL du site Euh L'URL de la page Pardon Si Si justement Un résultat est retourné Bon c'est déjà positif Parce que ça veut dire Que la page est indexée Donc la page Elle est positionnée Dans le moteur Donc ça c'est Bon signe Euh Si elle n'y est pas Ça veut dire Que la page Est pas accessible Donc il faudra Peut-être regarder Même dans le code source De la page S'il y a Un Si il y a un Noindex Hein Ou bien Si Euh Pourquoi la page N'est pas accessible Euh Peut-être qu'elle est Elle n'est pas indexée Ou euh Et si elle n'est pas indexée Il faut regarder C'est Pourquoi elle n'est pas indexée Normalement Dans Dans Tout produit Devra être indexée Et si c'est pas le cas Prenez Euh Vérifiez Qu'il y a peut-être Un lien Voilà Sitemap Comme ils ont fait ici Plan du site Bah c'est ce qu'on retrouve Aussi dans Le site PrestaShop Vous avez plan du site Donc assurez-vous D'avoir un plan du site Et Et puis aussi De donner un sitemap Donc Vous avez le module sitemap De PrestaShop Qui est intégré nativement Dans Et donc Et soumettez ce sitemap A Google Search Console Voilà C'est tout simple Cherchez PrestaShop Sitemap J'allais trouver tout ce qu'il faut Comme info Voilà Bon alors Là c'est plutôt cool Maintenant regardez Juste puisqu'on est là dedans Vous voyez Est-ce que Est-ce que Maxibazar On fait un travail Optimal de rédaction Regardez la métadescription Elle est pas très engageante En plus On sait même pas Ce que c'est Dawson Played Mais qu'est-ce que c'est que ça En plus En plus Je sais même pas ce que c'est C'est en fait C'est une couverture C'est une couverture à rouler Ou quelque chose comme ça Regardez le nom Même Vous voyez En fait Eux ils font une erreur Au débutant Mais c'est ça Le nom Je veux dire Sauf si ça c'est vraiment Connu et populaire Mais peut-être qu'ils devraient mettre Dawson Played Ou couverture à rouler Dawson Played Etc Mais pas Dawson Played Juste comme ça Et en plus Regardez Y'a même pas de De métadescription Etc Je sais pas Si dessous c'était écrit Couverture à rouler Pratique pour vos pique-niques Ou pour vos soirées Dans votre jardin On comprend ce que c'est Mais là Là franchement Linge de lit Ouais on arrive à se repérer Par ça Mais Plates Pourquoi ils disent plates En plus Dans le fil d'Ariane Plates Alors moi vraiment Peut-être que je Je suis pas assez Dans le trip Quoi qu'il en soit Moi personnellement J'arrivais pas à définir le truc Mais voyez Comme quoi Même des gros sites Qui ont des moyens C'est pas parce qu'ils ont des moyens Ils font tous les trucs parfaits Voilà Et qu'est-ce que je vais faire ici C'est que je vais cliquer ici Cette petite flèche Et je vais regarder sous En cache Et ici Il dit C'est si il y a le cache de Google Il s'agit d'un instantané de page Telle qu'elle était affichée Le 20 septembre Intéressant Ça veut dire que Google a absorbé la page Et a mis en cache ça Le 20 septembre Donc ça veut dire Il y a deux jours Donc c'est récent Donc ça C'est un signal On va dire positif Ça veut dire que le contenu Il est bien absorbé Il est absorbé gratuitement Le cache Il date pas D'il y a longtemps Alors c'est intéressant Je vais aller voir Je vais aller là-dedans Je vais choisir un truc là-dedans Ça Imaginons que ça c'était un best-seller Je refais pareil Il est indexé 22 septembre C'est très récent Donc ça c'est vraiment top C'est aujourd'hui quoi Donc ça c'est vraiment top Je regarde encore d'autres Ils ont pas beaucoup d'articles ici Donc je pense que Certainement tout doit être Ah ici il y a pas mal De sous-catégories Juste aller voir là-dedans Peut-être Après ils ont toute une notoriété Qui les aide Parce que plus le site L'aide de la notoriété Plus le Google Va aussi Le parcourir régulièrement Ah intéressant Alors nouveau Ici on est encore sur un site Vous voyez on est sur quelque chose D'assez populaire Mais vous avez justement Des Sur des sites Même genre le mien y compris En fait Il y a des contenus Qui sont intéressants Mais qui n'arrivent plus vraiment A être mis en cache On va dire Avec une date récente Parce que Parce que Pour plein de raisons On va voir ça Et vous voyez ici Là on a presque J'ai du vulgarisme Mais oui On a plus d'un mois De décalage En fait Ça veut dire Qu'imaginons Que cette Cette nappe Est vraiment On va dire Importante Pour votre activité Et bien du coup Actuellement Elle est Oui Elle est toujours Absorbée par Google Mais on voit Que Moins Que Que Ces produits Là Par exemple Ça veut dire Que si ces produits Là Ce sont des bestsellers Vous pouvez être content D'après la date de mise en cache Par contre Si c'est ce genre de produit Là Qui est un bestseller Par rapport à la date de mise en cache C'est plutôt moins bon En fait Le but C'est d'avoir Une mise en cache Qui soit Le plus récent possible En tout cas Sur les zones stratégiques Et donc Si c'est pas le cas D'ailleurs On va regarder Même après Si on regarde La page d'accueil Je vais aller voir La page Maxi Bazar Hop Ouais c'est marrant Parce que la page d'accueil La page d'accueil Est moins récente Il me semble Que notre autre produit La mise en cache Est plus récente Sur celle-ci Que sur la page d'accueil Ouais c'est étonnant En tout cas Plus la date de mise en cache Est récente Mieux c'est Et il faut avoir Des dates récentes Sur les bons endroits C'est ça Je vais vous montrer Juste un petit truc Parce que Moi sur mon propre site Je savais Voyez Il y a des tutoriels Qui datent 2016 Ça fait 4 Je vais faire le calcul Ça fait 6 ans en arrière Si je regarde La mise en cache Ici 21 septembre Donc c'est récent Cette mise en cache Et en fait Parce que j'ai fait Assez récemment Avant tout ça A été rangé On va dire Dans la partie blog Et ça peut empêner Un petit peu pour l'accès J'ai remonté un peu Tout ça J'ai fait des rubriques Ici Tutoriel Dans lequel j'ai tout listé Ce qui était vraiment stratégique Pour vraiment Que Google accède rapidement A ça Sans aller paginer Les informations Dans la partie blog Avec des pages Qui remontent 20 ou 30 pages Plus loin Comme ça Il arrive à tout charger Ça rapidement Avec un faible niveau De profondeur Et donc Justement Moi je me disais Ok il y a des pages Qui ressortent moins Il faut qu'elles ressortent Donc il faut qu'elles soient Vraiment accessibles Et donc en fait Là on arrive A A A A Le comment il faut Que ça soit accessible Bah Comment avoir une date De mise en page Justement Une date de mise En cache récente Et bien C'est assez facile Déjà Si c'est des produits Stratégiques Bah moi je les conseillerais Tout simplement De mettre à la page D'accueil Déjà rien que ça A la limite Ce que vous pouvez faire Même si vous avez Plusieurs catégories Vous prenez un produit De chaque catégorie Qui est stratégique Et vous les mettez là S'il n'y a pas assez Avec 8 produits Bah vous prenez Je ne sais pas Vous augmentez un peu Le nombre de produits Dans Dans les produits phares Là dedans Vous augmentez Vous passez de 8 à 12 Ok Et puis après Dans la catégorie De la catégoration De vos produits Bah vous assignez Justement vos produits A la page d'accueil Dans la catégorie Page d'accueil Puis comme ça Ils apparaissent là Après Ce que vous pouvez faire D'autre bien sûr C'est aussi faire du lien Avec le slider Donc Avec le slider Vous faites pointer Vers Justement Des pages stratégiques Donc Soit vers des produits Soit vers des catégories Et d'ailleurs Si jamais Regardez aussi Slider intelligent Que je recommande Le slider intelligent Avec une image Aléatoire Ça c'est le slider intelligent Donc je vous recommande Ce tutoriel Voilà Donc ici Faire du lien Vers vraiment Les bons emplacements Ou les bons produits Et juste à ce sujet On ne veut pas toujours Le même slide Tout le temps Pendant des semaines Des mois Voire des années Ayez à la limite Un slide Que vous changez Chaque mois Ou chaque semaine Mais pas toujours Le même slide Qui renvoie vers les catégories Moi je le fais avec mes clients Parce qu'ils n'ont pas le temps De voilà Mais il faut vraiment Quelque chose qui change C'est comme une boutique Où la vitrine ne changerait jamais C'est pas attractif Donc pensez vraiment A changer ça Faire du lien Depuis le menu Donc Il faut que forcément Logiquement Votre menu Devraient avoir des liens Qui pointent vers Les emplacements stratégiques Alors souvent Ça pointe vers les catégories Je ne pense pas Que c'est forcément judicieux De faire des liens Directs au produit Depuis le menu Bon vous allez me dire Ok mais Ça peut logique Le menu pointe automatiquement Vers les catégories Donc c'est bon J'ai envie de vous dire Peut-être La question à vous poser C'est Réduire le nombre De sous-catégories Donc ça veut dire Si vous avez Plein de sous-catégories Du style Bon je ne sais pas Si vous avez 5 niveaux de sous-catégories C'est un peu beaucoup Si vous arrivez à rester sur 3-4 Bah vous voyez Ça peut être bien Mais aussi Ce que vous pouvez faire C'est justement Faire un peu de silo Aussi pour aider Ça veut dire qu'en gros En fait vous faites Vous cloisonnez Ça veut dire qu'en fait Vous créez en fait Au niveau du menu Il n'y a pas de sous-menu On enlève le menu Avec les sous-catégories Et le client Peut-être que naviguer Après par la partie centrale Puis descend petit à petit Le but c'est d'éviter Le plat de spaghettis Ça évite que Google Tourne en fait Un petit peu partout Sur le site D'ailleurs A ce sujet Je vais vous dire C'est qu'en fait Si vous avez Le Voyez ici En fait Vous pouvez l'installer Si jamais C'est le Je vais dire Comment il s'appelle L'outil C'est le Google Le Le Developer Toolbar Attendez Je vais juste Faire ça sur Comment il s'appelle L'outil Ah voilà Web Developer En fait Regardez Ici Si je vais Sur ma page Vous installez Web Developer Pour Google Chrome Vous venez ici Vous cliquez là-dessus Vous faites Vous regardez Vous allez dans la partie Information Vous faites View Link Information Vous voyez Ça c'est tous les liens De la page d'accueil Donc Il vous envoyait En fait Du lien Vers Tous les passes stratégiques Donc C'est sûr Que Google Capture la page d'accueil Mais déjà Si les liens Vers les emplacements stratégiques Sont bien visibles ici Ben C'est C'est déjà ça de gagner Concrètement Et donc C'est vrai que Des fois Si vous avez déjà Imaginons Vous avez une sous-catégorie Qui est très importante Mais elle est rangée Plus bas Et puis que Vous faites le lien Vers la catégorie On va dire Parent ici Ça peut être moins explicite Donc Ce qui est important Ici Je pense En utilisant cette fonctionnalité Juste pour voir les liens Vous avez une idée De qu'est-ce que voit Google Comme lien sur la page d'accueil Est-ce que c'est bien Est-ce que vraiment Tous les liens stratégiques Sont vus déjà A la page d'accueil Ou pas Ça c'est une question Que vous pouvez vous poser Dans le même style Ce que vous pouvez faire C'est Je ne sais pas Si imaginons Je prends celle-là Cette catégorie est stratégique Donc imaginons Vous avez même fait du lien Depuis Depuis votre page d'accueil Juste encore un point J'ai oublié de vous dire Sur la page d'accueil aussi Vous avez le bloc Ici Custom Custom Text Block Donc en fait Ici Ça s'appelle Donc le bloc de texte personnalisé Si vous cliquez sur Configurer Vous pouvez mettre Du texte à l'intérieur Donc vous pouvez mettre aussi Du lien Donc vous pouvez faire Du lien là-dedans Des liens encore Vers des pages stratégiques Donc ça c'est intéressant aussi Et pensez vraiment A mettre un bloc de texte Qui explique Ce que fait l'entreprise Etc D'ailleurs Je vais juste prendre comme ça Un petit exemple vite fait Mais Je crois que Je me sens que c'est Hornbar qui fait ça Vous voyez Ce n'est pas un hasard S'il y a tout ce texte Qui est ici Au fond de la page Ok Avec plein de liens en plus Vous voyez Voilà Donc ça aussi C'est important C'est important De s'inspirer de ça Voilà Donc vers les pages stratégiques Et bien sûr Les pages stratégiques Je te montre Si ça pointe vers Je ne sais pas Cette page là Par exemple Cette page là stratégique On sait regarder aussi Vous cliquez sur Toujours Web développeur Et vous cliquez sur View document Outline Qui donne La stratégie Qui donne On va dire La structure de page Et donc Ici le H1 Bon bah Bon La structure de page Est-ce qu'elle est Mais Est-ce que le H1 Est pertinent Femme Un peu tout et rien dire Femme En fait ici Bon Ce qui est important aussi C'est justement Le title Le title de la page Donc ici le title Voyez Si on regarde Dans le code source Ça c'est un des éléments Donc le titre de la page Title Il s'appelle femme Bon Ça Ça à nouveau Si vous faites du lien Vers cette page C'est très bien Mais encore Il faut que le titre De la page soit explicite Juste ça 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 veut rien dire En fait C'est ça le problème Donc c'est vrai que Ça c'est valable Pour les catégories Et pour les produits Ce qui est important C'est que Le nom De Le title Que vous donnez à Google Soit explicite Alors ça paraît tellement basique Mais c'est quand même Vraiment important Donc vous avez toujours Pour les produits Et pour Pour les catégories Vous pouvez donner justement Un balise title Différent Du nom de la catégorie Donc le nom de la catégorie C'est peut-être plus explicite Pour naviguer Pour le client Qui voit juste Vêtements Femmes Par contre Pour Google C'est peut-être mieux De mettre justement J'allais dire Imaginez Vous vendez Des vêtements Femmes Pour emo girls Ou ce genre de choses Par exemple Cette typologie De client Et bien Regardez C'est très différent Maintenant si Si je recharge ma page Vêtements Femmes Emo Je vais faire la recherche Ici Vous voyez le genre D'habit Qui nous sort Vous voyez là Il a très bien ciblé Il comprend bien Ce que c'est Ici Vêtements Femmes Et même si on mettait Fashion Fashion Ça ne veut vraiment Rien dire C'est fashion Tout peut être fashion Mais emo Il comprend bien Vous voyez Donc en fait Le fait de dire ça Si je mets juste ça Ça ne veut rien dire Vêtements Femmes Emo Là c'est beaucoup Plus explicite Donc en fait Je veux dire Si quelqu'un cherche ça Puis que Vous avez Des liens Qui pointent Vers votre page d'accueil Vers cette catégorie là Et en plus Justement Que cette catégorie là Comporte quand même Le mot clé important Dans son titre C'est quand même Beaucoup plus explicite Donc pensez bien A réviser Le titre De la page Et par la même occasion On a vu aussi La métadescription Qui justement Chez Maxi Bazar N'était pas bonne Chez vous Elle est aussi importante Regardez Alors on va juste Contrôler un petit truc Chez Maxi Bazar Aussi Là on est dans Les Lunges de lit Regardons Qu'est-ce qu'ils ont mis Une métadescription Pour les linges de lit Ah Linge de lit Choisissez un Ça Ça c'est bien Ah ils sont En mode pas cher Ils ont bourriné Le mot Par cher J'allais te dire Ils sont fous Ouais Ouais Ça 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 c'est le genre de truc Que je pense qu'un jour C'est un truc qui va exploser Mettre du pas cher partout Quand tout le monde Aura fait tout ça Ça Je pense que c'est pas Ouais Dangereux De jouer à pas cher Voilà Écoutez Je crois que là Ça fait une demi-heure Je pense que J'ai fait le tour Donc en fait Au niveau du positionnement Qu'est-ce qui est important C'est pas forcément Le positionnement Ce qui est important C'est de s'assurer Que Google Accède Et met en cache Rapidement Et régulièrement Toutes vos pages stratégiques C'est un signe On va dire De De bonne hygiène Des pages Et du contenu Et si aussi Si vous avez l'impression Que même vous avez fait du lien Et bien Google n'a pas l'air De réabsorber la page A rajouter un petit peu De contenu sur la page Pour qu'elle soit un petit peu Différente Et qu'il l'absorbe mieux Donc à la limite Vous changez Donc vous faites un peu Un peu de lien Et vous rajoutez un peu de contenu Voilà Et ce que je veux Envie de vous dire C'est que finalement La position n'est pas Assez importante que ça Parce que vous risquez De perdre du temps pour rien Le temps que vous êtes En train d'analyser De mesurer Votre site Il n'avance pas Il n'est pas mieux Donc autant Je pense qu'avec du bon sens Vous pouvez rectifier le tir En justement En donnant plus de visibilité Aux pages Les plus stratégiques De votre site Que ça soit Les catégories Les produits Ou les pages CMS Simplement en faisant Un peu plus de lien Vers elles En révisant Un peu Leur titre Et en rajoutant Un petit peu de contenu Dans celle-ci Et en les Rapatriant un peu Vers la page d'accueil Ou en raccourcissant Le chemin d'accès Vers celle-ci Voilà Et déjà en faisant ça Ça va être plus sympa Et aussi en réduisant Le nombre de liens Comme on vient de voir Avec Web Developer Moins il y a de liens Moins Google se perd Et moins ça fait Le plat de spaghetti Si vous avez aimé Cette vidéo Vous pouvez liker la vidéo Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube Vous pouvez donner 5 étoiles A WebAx dans Google Ça me fait toujours très plaisir Cherchez WebAx Voilà Je suis là J'attends Je suis content Alors ça me fait plaisir Si vous me donnez 5 étoiles Sur ce je vous dis A la semaine prochaine Et bonne optimisation A tous